Peut-être s'est-il pendu parce que vous couchiez avec quelques locataires, ou Léon, ou Catrette, ou une manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même, une obsession comme la mienne, la tienne. Ma tante, il y a deux messieurs pour la visite ! J'ai une chambre à deux personnes, ou deux chambres avec pension complète, parce qu'un locataire vient juste te libérer. Moi, vous aviserez, je ne suis plus qu'une pièce rapportée à la disposition de ma propre moitié. Et si moi, Vitolde, veux te zigouiller, Léna, c'est que tu... Mais... Moi, tu vas rire, mais c'est plutôt Catrette qui m'illumine. Et d'où, pour en dire à le faux. Le moineau sentait déjà bien mauvais, et les petits bouts de bois étaient déjà là. Quel bouts de bois ? Je vois rien, moi ! Mais t'es l'unique, pauvre bouffon ! Donc, toutes ces conneries, j'ai meusent trouvés par ces messieurs dans ta joie ! Pas vos oignons ! Oui, n'importe quoi. Pas n'importe quoi, n'importe quoi ! Il faudrait porter plainte à la police. Le soleil brille, le zénith, impossible à fixer. Le cœur bat, loin de lui-même, impossible à écouter. C'est l'urticaire. La haine. Même Vef est divorcée, il avait peur de son ex-belle-mère. On ne fume pas à table ! C'est comme si nous n'étions pas assez présents, moi et elle. Elle et moi. C'est comme si on nous avait projetés d'ailleurs. De la lune. Ah, vous devez faire ! Hé hé ! Oh, hé ! Pas de gelo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada